Bonjour Sadelle, merci de nous recevoir. Bonjour à toi, Buzz de fou. Oui, Buzz de fou. Donc on est là pour parler essentiellement de ton prochain album qui va sortir le 11 mars, qui s'intitule Les Frontières du Réel. Voilà. Donc est-ce que tu peux nous qualifier en deux mots cet album ? C'est un album humain et positif. Ah, c'est beau. Il est plein d'espoir et il est fait pour donner de la force aux petits frérots dans la rue et aux petites sœurs qui nous écoutent et puis aux gens tout simplement donner de la bonne musique et essayer de faire un projet qui pousse les gens à positif. D'accord, c'est ce qui nous manque actuellement avec la crise et autres. Comment est né cet album ? Il est né en septembre 2012. Donc après les retombées de... J'ai fait une première mixtape sur internet, une night tape qui s'appelait La Légende de Jenny Up. Qu'après les retombées de cette mixtape, je me suis dit qu'il fallait enclencher un album. Mais moi, je n'ai jamais été quelqu'un de précipité. J'ai voulu prendre mon temps, bien prendre du recul, bien aborder les thèmes que je trouvais qui mettraient en avant plus mon rap plus introspectif, plus humain que le truc de Kicher. Comme je pense que la réputation n'est plus à faire sur La Légende, il a bien tourné. J'ai eu de très bons retours. Je pense que les gens savent que je sais rapper quand même un minimum maintenant. Donc voilà, maintenant quand les gens savent que tu sais rapper, qu'est-ce que tu sais dire ? Et c'est ce que j'ai essayé de faire sur cette album. Et du coup, tu t'es entouré de qui pour la préparation ? Donc je me suis entouré déjà de mon ingé son Nand, qui travaille au studio Météa et qui est signé en beatmaker chez JVMG de la Belle d'Oumar, qui passe une dédicace. Donc voilà, c'est mon ingé son, c'est avec lui que je suis complice, que l'on s'entend bien, il a une bonne réalisation. Et puis je suis toujours avec mon ingé son, il y a 6 ans, à Manon Sivé, qui est mon grand frère, qui est passé au-delà du stade de travail, voilà. Et avec une équipe de beatmakers, une armada, une armada des Avengers des beatmakers. Vous êtes combien des armada ? Ils sont rares, comme on dit chez nous, ils sont énormément, ils sont beaucoup. Je ne pourrais pas te dire combien ils sont, mais en tout cas, je peux te les citer. Il y a Khor, il y a Richie Beats qui avait produit un F3 Baby sur la Légende, il y a bien sûr Kujo, qu'on peut retrouver avec moi, qui est un ami de longue date et qui avait produit beaucoup sur la banque d'Europe, le code de l'horreur, et qui avait produit aussi sur la Légende, qui l'a produit notamment le dernier single que j'ai envoyé, il s'appelle Mekto. Oui, c'est du lourd. Je te remercie. Merci, non, franchement, c'est une très très bonne armada de beatmakers. Plus, on a signé des beatmakers, Zion Spark et Krims et Amps, qui sont deux binômes très différents, en couleurs, en son, etc. et avec qui ça fonctionne très bien. Avec tout ça, comment ça s'est réparti le boulot ? Parce que là, tu m'en as donné beaucoup. Je me dis, septembre à mars quand même, c'est... Toi, tu me dis, non, t'as pris ton temps, mais quand même, c'est short. De septembre à décembre, non, parce que moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de... j'ai la chance d'être assez productif, ça vient tout seul. Et puis voilà, à ce moment-là, j'ai une bonne poussée d'inspiration, j'avais des choses à dire, des choses à raconter. Et puis, il m'arrivait pas mal de choses que j'avais envie de mettre en avant dans cet album, ou même de choses que je voyais et dont j'avais envie de parler. Et je sais que quand, par exemple, je vais aller voir K.O.R., je sais ce que je vais chercher chez K.O.R. Quand je vais aller voir Richie Beats ou Blastart, je sais ce que je vais chercher chez Blastart, et c'est Blastart qui a produit deux sons très très lourds sur la main, que j'ai oublié de citer à l'eau. Et voilà, chacun, il a son univers, chacun, il a sa personnalité. Je sais que, tu sais, c'est... Ça, c'est des machins. Chacun, c'est des ingrédients, tu vois, quand je veux faire du poisson. Les fichures, c'est toi, alors ? Ouais, ouais. T'as tout écrit et les mecs, ils ont mis juste la prod qui allait bien. Bah, en fait, moi, j'écris sur leur prod, je considère leur prod comme un texte du cinéma, par exemple. Leur prod, c'est les décors, c'est les costumes. Ouais. Et moi, je suis l'acteur, donc le texte, c'est l'acteur. Ouais, c'est bien, ça, c'est excellent comment t'as décrit ça. Si quelqu'un connaît grave, tu as super bien écrit. Voilà, et puis, tu vois, sans décor, tu vas pas faire un très très beau film. Ouais, c'est ça, j'ai vu que t'as tout mis. Donc, vraiment, j'ai besoin de... Parce que la musique, ça se fait avec des instruments, et eux, ils maîtrisent ça. Moi, j'ai pas la chance de savoir faire ça. Donc, après, j'essaye d'être au niveau de leur prod et de faire le meilleur travail possible. Donc, les Frontières Réal, au final, avec tout ce staff, ça donne combien de morceaux sur la prod ? Ça donne 13 morceaux. Je voulais pas faire un projet de... De 17. De 30 titres ou quoi, non. Je me suis dit, fais 13 titres, mais pour toi, qui pourraient s'inscrire en temps et qui pourraient être intemporel, sachant que chaque titre, il traite de sujets complètement différents, de thèmes, de guimiques ou de trucs qui nous correspondent à nous, et que je voulais qu'ils restent dans le temps. Donc, je voulais que les gens le retiennent dans un clip. Qu'est-ce que je voulais dire, le premier morceau que tu as lancé, c'était Johnny Cauchemar. Pourquoi avoir inauguré ton projet avec ce titre en particulier ? Parce que je voulais faire comprendre, déjà, c'est l'un des sous-titres dans ce style-là, dans le projet. Je voulais faire comprendre aux gens que ça rappe. Que si ceux qui ne l'avaient pas conclu, ça continue à rappeler. Et puis, Johnny Cauchemar, c'est dans un univers très spécial. Quand tu vois le clip, c'est très visuel. Après, voilà, je n'ai pas mis de grosse voiture ou quoi dedans, parce que ça, ce n'est pas mon univers à moi. Je n'en ai pas dans le... Ça va, alhamdoulah, j'ai une bonne voiture, je roule bien, mais je ne vais pas mettre mon Audi A4, alors que tu vois ce que je veux dire ? Je ne vais pas mettre un lambeau, alors que tu ne me verras pas en lambeau, tu vois ? Donc, voilà, pour moi, c'est important de faire quelque chose de visuel, strict, quelque chose qui nous ressemble, de sombre. Et après, je voulais casser directement avec le morceau, je ne sais pas si tu as vu le morceau que j'ai fait, ce n'est pas grave. Oui, justement, on allait en mire, non, mais il a lu mes fiches, on dirait, oui, vas-y. Voilà, c'est pas grave, c'est un peu différent, c'est quand tu as passé une mauvaise journée, tout le monde te prendra tes trucs, et tu dis la dernière chose qu'on peut me prendre, c'est mon grec. Non, mais c'est ce que je me suis dit, je me suis dit, mais alors qu'est-ce qu'il y a fait ce grec ? C'est la dernière chose qu'on peut te prendre, tu vois, c'est tes 5,50 euros, tu vois, tes frites, ta sauce un peu fromage, mais le dernier plaisir, tu vois ce que je veux dire, le dernier truc qu'on peut te prendre, tu vois, quand ils t'ont pris tes chaussures, ils ont défoncé la porte, ils ont mis ton refrain en son tric, ils t'ont niqué, ta meuf, elle t'a marqué, il n'y a plus personne qui est accro, au moins ça, laisse le moi, s'il te plaît, ça, c'est l'est, s'il te plaît. Je rigole, à tous les gens qui regardent la vidéo aussi, si tu veux me voir avec un grec dans les mains, on partage en vue direct, il n'y a pas de... Et comment ça t'a donné l'idée, franchement, de parler d'un grec au final ? Je ne sais pas, tu me voyeras un peu, tu comprends que j'ai l'air de l'étire. C'est dans la graine, oui, c'est... Alors, justement, moi, j'ai dit que c'est parce que tu étais malade, tu étais dans ma touche, tu expliques qu'au final, c'est parce que tu étais malade à l'IT pendant 12 mois, je crois. Et un jour, je me suis fait enverser en bas de chez moi, et là, j'ai eu les deux jambes cassées, j'ai eu mes bras cassés, j'ai eu un doigt aussi, depuis que je suis petit, tu sais, il est comme ça, à mon doigt du milieu, et voilà, comme j'habite au cinquième étage, j'étais chez moi toute la journée, et je ne pouvais rien faire du tout, je suis resté chez moi plus de 12 mois, je ne suis pas obligé de mon lit, et tu sais, quand tu es chez toi, que tu es immobilisé, que tu ne fais rien du tout, et bien tu ne fais que te bouffer comme un halouf, et je vois à la console et écrire des textes. Et écouter, 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 et tomber dedans. Ouais, voilà, tomber dedans. Donc, je vais savoir, j'ai lu quelque part que tu avais intégré des Street Bangers, qu'est-ce que c'est ? Parce que, personnellement, je ne savais pas ce que c'était. Alors, je pense que ce qu'ils définissent comme Street Bangers, c'est les morceaux assez gimmicks, comme par exemple, Lino Brown, tu reprends un truc, et tu sais, c'est assez énergique, c'est les morceaux pour la rue, mais en même temps, qui sont écoutables par le plus grand nombre, parce que l'instru ou le flow, etc., il y a une certaine musicalité qui est accessible, c'est-à-dire que les gens de la rue, ils comprennent les paroles, les gens qui ne sont pas de la rue, ils aiment la prod, ils aiment le flow, ils aiment le refrain. D'accord, donc tu attires en fait tout le monde, quoi ? Ouais, voilà. D'accord, et du coup, ça, c'est le morceau que tu as fait avec Mick... Avec Mick Mill. Mick Mill, c'est ça ? Exact. Et est-ce que tu peux décrire comment vous vous êtes rencontrés, comment ça s'est fait ? On ne s'est pas encore rencontrés, je dois aller aux Etats-Unis faire le clip avec lui, là, pour justement, pour finaliser la collaboration. À la base, en fait, on devait aller tout faire en studio ensemble, je ne devais pas partir pour Miami, mais je suis en studio avec Khor, et Khor, il reçoit un mail, vu que c'est lui qui a fait la prod, un mail de Mick Mill qui me dit, voilà, j'ai déjà posé sur le son, j'ai une idée, dites-moi si ça vous parle et tout, j'écoute, je dis, ouais, et je ne veux plus qu'il ne touche à rien, c'est exactement ça. Donc je commence à gratter et tout, et puis moi, je comprends bien l'anglais, je sais qu'il nous a vraiment respectés, et qu'il a posé avec les tribes et tout, parce que Khor, il m'a bien présenté de l'autre côté, il n'a pas fait le travail pour moi, en lui disant que, voilà, que j'étais un jeune, un grand kick, on était à peu près similaire dans le game France-Anglais, que comme lui l'arrivait, comme moi l'arrivait, on est en train de confirmer, et que ça serait lourd de faire une grosse connexion internationale comme ça, et lui, c'est quelqu'un de très sain, de très humain, donc il a foncé, et quand il m'a fait écouter le truc, j'ai dit, pourquoi on va monter aux Etats-Unis, perdre du temps ou quoi, on monte aux Etats-Unis que pour faire la vidéo. Non, il s'est parlé par corps, après je n'allais pas, je ne sais pas, je ne sais pas comment on est, je n'allais pas, allô, mic, good, good, my brother, quand on se voit, on parle, tranquille quoi. Et donc du coup, sur ton album, 13 titres, mais quand même, des super featurés, alors j'ai retenu quand même deux filles, ce qui est génial, les rappeurs, ils retiennent une nana, et toi, tu en retiens deux. Pourquoi ces deux ? Parce qu'elles sont extrêmement talentueuses, et toutes les ont des couleurs différentes, et puis c'est des grandes soeurs, parce qu'elles n'ont pas moins l'âge, je pense à Leslie et Waimani, qui sont deux artistes que je respecte énormément, Leslie, ça s'est fait naturellement, on s'est rencontré en studio, j'étais en train d'écouter des instruments, et puis on a beaucoup échangé, je me suis rendu compte qu'elle avait une très grande culture hip-hop, on connaît beaucoup le rap, elle vient de l'urbain, elle aime vraiment ce qu'elle fait, et puis c'est une chanteuse de talent qui a marqué beaucoup de générations, et puis même moi, ma daronne, c'est une chanteuse qui a kiff, toi ce que je veux dire, beaucoup de talent a kiff, et je me suis dit, ça serait lourd de faire un morceau ensemble, et puis on me fait écouter une prod, et puis elle commence à me faire écouter une mélodie, je dis, ah ouais, c'est ça que je veux, c'est pas autre chose ou quoi, et donc je commence à t'a fait le morceau, je lui dis, est-ce que ça te plairait avec tout qu'on fasse ensemble, elle a directement accepté, et puis je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ça lourd, et puis à Waimani, ça s'est passé pareil, on fait chercher des vibes sur un morceau, elle est venue avec le truc, qui est la mélodie du refrain, j'ai dit, c'est ça, et puis comme c'est des artistes qui font un art que moi je sais pas faire, qui est le chant, toi, je sais chantonner, fredonner, un peu comme sur Mec To, mais vraiment la chanson, c'est quand tu mets ton âme à nu, comme elles le font, ça je sais pas faire, et ça fait vraiment des ordres, voilà, c'est pour ça. Et donc du coup, je sais aussi qu'il y a Axel Tony, pour ne pas oublier, et lui, dans l'univers dans lequel vous avez composé, en fait, il a partagé le titre avec Alri Mani, tu disais, le rap game pour toi, c'est pas dedans, c'est pas encore en toi ? Oh si, je suis dedans, moi je t'ai dit, je suis joueur, mais en tout cas, oui, tu t'es le voir, on a vu, t'as dit, Booba, tu serais peut-être un petit peu plus, moi j'ai dit, j'ai promis au quartier, que dans trois ans, je serais plus fort que Booba, et c'est vrai, on était dans un haut, le quartier, il n'y a pas très très longtemps, on leur dit trop mon naktou, et comme ils savent que moi, je suis quelqu'un qui est facile à faire démarrer, tu vois, tu vas me faire, ça va, mais nous aussi ça kik ici, tu vois, et voilà, c'était une discussion comme ça, où je leur ai dit, ben voilà, tête de ma mère, comme tu sais, c'est le rappeur que nous on aime, et que voilà, moi je respecte beaucoup son parcours, ce qu'il a fait dans le rap, etc., et c'est vraiment comme un clin d'oeil, c'est comme une référence. Et comment ça se présente, la communication autour de la promotion, en tout cas, autour de l'album, parce que tu vas faire des... Tout par buzz de fou. On aime, on aime. on adore, oui, ça d'accord. Alors, tu dis souvent Johnny Mnium, Johnny Mnium, s'il te plaît, promis son, promis son, Johnny Mnium, voilà, Mnium, alors, c'est quoi, ça vient d'où, pourquoi ? C'est la vitesse, c'est en fait, c'est même pas la vitesse, c'est le dépassement. Par exemple, t'es en train de rouler en voiture, toi en plus, ta petite voiture rouge comme ça, tu te fais fait rouge, ben je peux passer juste à côté de toi, dans un amour orange et ça fait Mnium. C'est ce que c'est celui-là. oui, d'accord, ok. Et même des fois, si je passe une petite deux en même temps, ça te fait un Mnium, 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 un truc qui leur est arrivé, est-ce que tu aurais une petite anecdote pour nous ? Franchement, j'ai une anecdote mais elle est tellement débarque que c'est que, enfin elle n'est pas débarque mais je sais que vous allez me prendre pour en mytho. Écoute, non, je peux bien vous expliquer. Oui, mais... C'était à la fin du tournage de C'est Pas Grave, je m'endors dans mon PT Cruiser et je l'explose dans un square en bas de chez nous. Et au moment où je l'explose, en fait j'avais deux titres, j'avais c'est le Mectoub et c'est pas grave. Ouais. Et ça fait, c'est le Mectoub. 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 Et je me dis, non. Et je veux ça, on croise à l'aile du malin, il pleuse, arrache, j'essaye de soulever la voiture tout seul. Tout ce que vous mettez. Impossible. Je reviens dans le matin avec mon Daron et tout parce que tu sais, pétage de câble. Mon Daron, il va au taf, mesquine et tout. Il vient dans sa voiture, commence, d'abord les garagistes en plus, il va au taf, il sait pour aller au taf, il est obligé de passer par le haut de la cité où j'ai encastré la voiture. Et moi, je ne vais pas le réveiller le matin parce que pour lui exerger la voiture et tout, je ne vais pas lui faire la voiture. C'est ma voiture, je ne l'ai pas à toi. Il l'a vu. Il l'a vu, il l'a pétain. Il est venu, il a sonné à la maison. Il m'a dit, vous mettez les voitures. C'est comme ça. C'est comme ça, vous faites la maison, vous mettez les voitures d'importe où dans la ville. Il dit à des places de parking, vous êtes fou. Il m'a sorti de la baraque, en plus il y avait des shtars qui sont en train de prendre des photos. Je parle bien, je leur ai bien parlé, je leur ai dévaillé tranquille. J'avais 5 ans avant de partir au taf. Il y avait des shtars qui étaient en train de prendre des photos parce que j'avais mis un truc de la mairie. C'était un beau soir avec des fleurs. Je suis revenu, j'ai pris une grosse équipe de la cité. On a soulevé la voiture, on l'a amené jusqu'à la cité en la poussant là. Pourtant après, je l'ai fait très pareil. Ça, franchement, c'est le travail d'équipe. Et en plus chelou, à chaque fois que je me réveillais, je m'entendais J'ai cartonné la caisse, c'est pas grave. Et après, quand je l'ai cartonné, ça me fait C'est le mec tout, mec tout. J'ai dit ah ouais, putain. Je me jure. François, tu peux rappeler ton quartier, tu viens d'où ? Je viens de Né plaisance, les carottes. Je passe une grosse, grosse, grosse dédicace, Né glazou. Voilà, c'est ce que je voulais que tu l'utilises et que tu l'as fait. Comme quoi, t'as lu mes filles. Du panache. Ouais, ouais, voilà, tu vas, tu vas pas. Pas de soucis. Merci beaucoup, en tout cas, c'était une très bonne rencontre. Et qu'on me souhaite plein de bonnes choses. Je t'en remercie, c'était un plaisir. Buzz de fou, restez branché. Nyon.